Merci. Bonjour à tous et merci de votre présence, effectivement en nombre, même si on ne vous voit pas, contrairement aux amphis habituels dont parlait Frédéric. Je suis vraiment heureux d'animer cette discussion devant vous. Nous avons donc la chance de recevoir Florence Obna. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Vous avez un programme chargé en ce moment. Vous revenez notamment de plusieurs séjours en Ukraine. Florence Obna, alors il n'y a pas besoin trop de vous présenter, mais je vais quand même le faire très brièvement. Vous êtes journaliste et écrivaine. Vous avez cette faculté rare de pouvoir raconter à la fois les soubresauts de l'actualité internationale, tout autant que les petites et grandes histoires qui racontent avec profondeur les humeurs, notamment de la France, d'ici et d'ailleurs, que vous brossez aujourd'hui dans Le Monde après avoir collaboré à Libération ou encore au Nouvel Obs. Des histoires de notre monde que vous racontez aussi dans des ouvrages à l'immense succès, au premier rang desquels le cas de Wistreham, dans lequel vous vous glissez dans la peau d'une demandeuse d'emploi sans expérience, une confrontation avec un monde de galère et de précarité. Et cet engagement pour le journaliste, vous l'avez aussi payé très cher. Chacun se souvient et connaît votre courage, mis à rude épreuve, notamment pendant cette éprouvante prise d'otage en Irak en 2005 qui dura 5 mois. Alors je le disais, vous avez passé une grande partie de ces derniers mois sur le terrain ukrainien. Vous avez publié de saisissants reportages sur les aspects de cette guerre que personne n'aurait imaginé il y a quelques années. Alors je vous propose de commencer par des questions sur ce sujet, si vous le voulez bien. Et puis j'aurai ensuite, je sais que ça vous intéressera forcément, des questions sur la France que vous arpentez également depuis les débuts de votre carrière. Et pour terminer, quelques questions, si on a le temps, quelques questions sur votre métier de journaliste, la façon de l'exercer, peut-être des conseils à donner aux jeunes qui voudraient se lancer. Alors je le disais, Florent Sopna, vous revenez d'Ukraine. Vous étiez encore le mois dernier. Vous vous êtes rendu à plusieurs reprises, donc 4 fois là-bas. Quand on a l'habitude des guerres lointaines, vous étiez en Syrie, vous connaissez le Rwanda notamment. Ça fait quoi de voir la guerre revenir en Europe avec le passé que vous avez ? Bonjour tout le monde d'abord. Et puis vraiment, ça me touche beaucoup d'être ici et de faire cette conférence inaugurale dans une université permanente. Et je trouve que c'est une très belle initiative. Donc on revient en Ukraine, d'accord ? Donc la chose qui était très particulière en Ukraine, c'est que c'est non seulement une guerre en Europe, mais c'est une guerre telle que des gens de ma génération, en tout cas, n'auraient jamais pensé couvrir. C'est-à-dire que c'est une guerre avec des tranchées, une guerre de boue et de sang, une guerre d'hommes qui se battent au corps à corps dans les rues. En tout cas, ma génération a été nourrie aux guerres où on vous disait que ça va être des frappes chirurgicales, il n'y a pas de problème. Et les guerres vraiment moches, les guerres vraiment salissantes, elles n'auront pas lieu ici. Et on est à la fois dans la guerre 2.0 avec les drones, avec une guerre de l'information extrêmement puissante, mais à la fois aussi cette guerre-là où il y a une rue d'un village et les deux belligérants sont chacun d'un côté de la rue, se tirent dessus et se terminent au couteau. Donc moi, c'est sûr que c'est quelque chose qui, pour moi, appartenait très largement au passé, c'est-à-dire très largement à quelque chose qui ne pouvait plus avoir lieu. Et c'est vraiment le grand étonnement, pour le dire comme ça, et c'est bien pire que ça, de ma vie de journaliste, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à être journaliste, c'était l'époque, vous savez, où l'Union européenne se créait, où le mur de Berlin tombe, où on se serre la main entre la France et l'Allemagne, où on pense qu'on va être la génération de la paix et que la guerre, ce ne sera pas pour nous. La guerre, ce sera, oui, peut-être loin, mais en tout cas, nous, l'Europe, ça y est, on est à l'abri, ça y est, on l'a fait. Et l'Ukraine surgit là-dedans. Et pour moi, cette histoire-là, c'est celle de conflits qui nous rattrapent. Et c'est à la fois professionnellement quelque chose de très fort et quelque chose de terrifiant, c'est-à-dire que ce qu'on croit derrière, en fait, ne l'est pas forcément. Et alors vous n'y croyez pas, à ce retour de la guerre en Ukraine, les Ukrainiens non plus, ils n'y croyaient pas. Cette guerre, elle a commencé, rappelons-le, le 24 février dernier. Vous vous êtes rendu début mars. Et ce que vous racontez dans les articles de l'époque, c'est que vous vous confrontez au sentiment d'irréalité des Ukrainiens. Vous étiez notamment dans l'ouest de l'Ukraine et vous racontez des gens qui vont voir leurs médecins, qui se demandent s'ils ne sont pas en train de délirer parce que personne ne veut véritablement y croire. Oui, c'est vrai que l'Ukraine, vous la voyez, c'est un pays où le clivage, c'est l'est et l'ouest. Donc l'est collé à la Russie est bien sûr aimanté par la Russie et l'ouest qui est vers la Pologne, etc. est aimanté plutôt vers l'ouest. Et donc ce clivage-là a régi toute l'indépendance de la Pologne, en fait, depuis 1991. Et donc c'est est contre ouest et à tous les niveaux. Alors jusqu'à présent, c'était politique, donc principalement, il y a des partis pro-russes qui étaient tout à fait légaux jusqu'à récemment. La principale opposition dans le pays était pro-russe, donc c'était pas du tout quelque chose d'illégal. Et y compris, vous en avez sans doute entendu parler aussi, de la corruption en Ukraine et clanique. Et ces clans recoupent aussi ce clivage régional. Donc c'était le clan de l'est contre le clan de l'ouest, etc. Donc c'était quelque chose qui orchestrait, d'une certaine façon, la vie publique ukrainienne. Donc économique, parce que ceux qui sont à l'est, ils importent ou exportent vers la Russie. Les autres, à l'ouest, c'est l'inverse. Donc c'était vraiment ça. La guerre éclate, évidemment, elle part de l'est, puisque c'est par là que les troupes russes entrent dans le pays, et plongeant après vers la capitale. Et à l'ouest, ça reste la guerre. Bien sûr, on est en état de guerre, mais la guerre n'est pas là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un char dans la rue, il n'y a pas un soldat russe. Et donc c'est ce que vous décrivez. Il y a ce sentiment en disant, mais est-ce que c'est vraiment la guerre ? Je me souviens, je suis rentrée en Ukraine, et c'était quelque chose de bouleversant, avec des Ukrainiens vivant en France, il y en a beaucoup, en tout cas un certain nombre, et qui tout à coup, voyant que leur pays était en guerre, ont dit, on ne peut pas rester en France. Et donc il y avait tout ce flot de réfugiés que vous avez vu arriver en France, mais aussi un flot à l'inverse de personnes disant, moi je suis ukrainien, ma place c'est là-bas. Et donc sachant que les hommes de 18 à 60 ans ne peuvent plus sortir du pays, les gens qui y allaient savaient qu'ils ne ressortiraient plus avant la fin de la guerre. Et donc il y avait ce... Vous savez, c'est assez rare les moments de l'histoire où on se dit, de quel côté je vais, et qu'il y a des décisions importantes à prendre, est-ce que je retourne, est-ce que je ne retourne pas, etc. Et donc j'étais dans ce bus de gens rentrant, et à la fois avec l'angoisse, en disant, est-ce que je prends la bonne décision ? On est le 27 février, la guerre vient de commencer, et donc il y a ce côté, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire aujourd'hui ? Et donc ils arrivent en Ukraine, et ils étaient tous, je revois la scène collée au vitre une fois qu'on a passé la frontière avec la Pologne, dans le car, le nez collé à la vitre, en disant cette phrase terrible, et qui est vraiment celle de l'époque, c'est comme sur Internet. Et donc ils le savaient, ils y retournaient pour ça, et à la fois ils n'étaient pas vraiment sûrs, et ils voyaient les checkpoints qui étaient partout, c'était bien sûr le pays complètement enneigé, et donc on voyait tous les barrages de police, et tout à coup ils étaient collés en disant, est-ce que c'est vraiment vrai ? Et il y avait cette espèce de sentiment de, à la fois très vrai, puisque les gens s'enfuyaient, que les premiers chats rentraient, et à la fois de, est-ce que ça nous arrive vraiment ? Et c'est vrai que des gens dans cet hôpital psychiatrique où on a fait un reportage, les gens disaient, est-ce que je suis en train de rêver ou pas ? Et je crois que c'est quelque chose, quand on parlait de guerre 2.0, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on la voit sur son écran de téléphone avant de voir le soldat dans sa rue. Et ça crée ce sentiment très étrange de distanciation. Florence Ouna, vous avez parcouru d'autres terrains de guerre, je le disais, il y avait l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, par contre, il y a une singularité de ce conflit, vous me disiez, c'est depuis le début, cette foi en la victoire, et en fait, ce petit fond d'optimisme qui demeure jusqu'à ce que vous avez encore constaté le mois dernier. Oui, alors ça, c'est l'autre chose très particulière, donc on a parlé de cette guerre en Europe, de cette guerre, cette façon de combattre que je ne pensais pas connaître un jour. Ce qui est l'autre chose très particulière, c'est que c'est vrai que vous arrivez dans un pays en guerre, et je vais vous dire une chose que vous en doutez, personne n'est vraiment très en forme, donc c'est terrible. C'est-à-dire que vous arrivez, c'est la panique permanente, les gens pleurent, il y a un aspect de désolation totale. Et les gens ne savent pas comment ça va finir, qu'est-ce qui va se passer, c'est terrible, on est jeté dans la tourmente de destin, et de choses comme ça. Et ça, tous les conflits que j'avais connus, c'était ça. C'est l'espèce de sentiment d'être jeté dans un gouffre dont on ne sait pas si on sortira un jour. En Ukraine, ça n'est pas du tout l'impression générale. C'est-à-dire que vous arrivez, donc les gens sont assez... Ils disent qu'on va gagner, donc il n'y a pas un café, par exemple, qui n'indique les pertes russes de la journée. Mais il y a cette espèce de côté d'état de guerre partout avec l'assurance qu'on va gagner. Alors je vous donne un autre exemple. On roule... Donc là, quand j'y étais la dernière fois, c'est le début de la contre-offensive. La contre-offensive, c'est l'armée ukrainienne qui tout à coup décide de reconquérir les zones qui avaient été prises, occupées par l'armée russe à l'occasion de cette dernière invasion. Et donc, voilà, l'offensive a lieu. Donc on monte... Je dis toujours on parce qu'on travaille avec un traducteur. On y reviendra si vous voulez. Et donc on monte avec le traducteur dans la voiture de militaire. On ne peut pas se déplacer autrement. Et donc on monte dans cette voiture. Ça chaote. Tout le monde... C'est le tout petit matin. On va vers la ligne de front. C'est pas une ambiance de rigolade. Même si on est optimiste, c'est pas ça. Et donc ça chaote. Et tout à coup, il est à peu près 8h. Le téléphone d'un des soldats dans la voiture sonne. Il décroche. Et tout le monde dans la voiture fait « Chut, taisez-vous, taisez-vous ! » Alors je me dis « Qu'est-ce qui est en train de se passer ? » Alors moi, je vois un général qui l'appelle ou Dieu sait quoi. Et en fait, je vois tous les autres qui commencent à chuchoter, etc. Donc je demande au traducteur « Qu'est-ce qui est en train de se passer ? » Il me dit « Ça va vous plaire parce qu'on est dans cet endroit-là ? » Il est en train de passer son examen d'admission à l'université. Donc il est là en train de passer la grammaire ukrainienne. Alors tous les autres... Alors le type avait des... On lui posait des questions et les autres soufflaient, vous l'avez compris. Donc il était là. Alors il y a une question à laquelle il ne savait pas répondre et les autres non plus d'ailleurs autour. Il dit « Dis qu'il n'y a plus de réseau, dis que c'est fini, etc. » Donc il commence à passer son examen et il raccroche. Et puis il se tourne vers moi et dit « Je suis bien obligé parce que qu'est-ce que j'aurais comme métier après la guerre si je ne passe pas mon examen ? » Et ça, c'est l'état d'esprit ukrainien. C'est-à-dire que c'est à la fois on est soldat, à la fois on risque sa peau, là, c'est ce qu'il allait faire, et à la fois on a une telle fois dans l'avenir, une telle fois la victoire, qu'on fait comme si de rien n'était d'une certaine manière. Et ça, c'est très particulier. C'est-à-dire que vous promenez dans les rues de Micolaëf, par exemple, qui est ce grand port à côté d'Odessa qui a été bombardé. Je crois qu'il n'y a pas une journée où il n'a pas été bombardé. Donc c'était vraiment la porte d'entrée pour prendre un certain nombre de territoires. Et donc vous vous levez le matin, donc il n'y a pas d'eau, souvent pas d'électricité, vous voyez des employés municipaux, en habit d'employés municipaux, avec des arrosoirs qui arrosent des pots de fleurs. Donc il y a cette espèce de côté très volontaire de la vie continue, la ville doit être belle, dès qu'il y a quelque chose qui tombe, ils le remettent en place. C'est très, très spectaculaire, cette foi dans la continuité. Et je vais même plus loin, c'est-à-dire que l'identité ukrainienne, la nationalité ukrainienne est en train de se construire à mesure qu'on déconstruit le pays physiquement, si j'ose dire. Donc il y a cette construction d'une identité, c'est un pays jeune, c'est en 1991, et donc l'identité ukrainienne était très vacillante. On a parlé du nord, de l'est et l'ouest, et une partie, avant le 24 février, une partie de la classe politique ukrainienne et une partie des Ukrainiens disaient ce qui peut nous arriver de mieux, c'est quand même que la Russie revienne, c'était quand même beaucoup mieux, il y avait plus de boulot, enfin vous voyez ce genre de discours. qui n'existe plus aujourd'hui, qu'on n'entend plus aujourd'hui et réellement, c'est-à-dire que des gens ont changé de couleur politique, très peu de villes se sont ralliées, il y a assez peu de collaborateurs finalement, donc il y a une identité nationale qui se crée, une culture nationale qui est en train de se créer, et ça c'est très émouvant, j'allais dire. Et alors j'ai noté une phrase, je crois que c'était dans un reportage que vous avez justement effectué à Mikolaïev, à proximité de Kherson, cette ville qui est un peu sur le front actuellement, vous le disiez, l'invasion a révélé la faiblesse d'un État et la force d'une société avec chacun qui s'organise aussi, et notamment dans ces premiers jours de la guerre, pour faire face, il n'y avait pas l'armée sur place à l'époque, et il fallait bien faire front. Oui, alors ça c'est l'autre chose, c'est-à-dire qu'il y a en effet un État qui est resté très faible, un État qui s'est construit en disant, de toute façon, c'est pas la peine d'avoir une armée parce que les Russes nous protégeront, c'est pas la peine d'avoir une université parce que ceux qui voudront faire des études, ils iront à Moscou parce qu'on parle russe, donc il y avait ce côté, on restait un peu quand même à l'ombre de ce grand frère, j'allais dire, qu'on croit bienveillant et qui se révèle malveillant, et donc il y avait ce côté-là, l'État se construisait mais pas vraiment, c'était, ouais bon on est un pays, mais est-ce que vraiment on est un pays ? Enfin il y avait tout ce questionnement. Et donc quand la guerre éclate, l'armée est construite mais pas tant que ça. Et donc il y a un problème de tout bêtement, par exemple de cantine, donc il n'y a pas assez à manger pour les soldats, je ne vous parle même pas d'armement. Et donc toute cette jeunesse ukrainienne, une partie s'est enrôlée comme soldats et une partie a décidé de faire les cantinières. Alors il y a des start-up qui se montrent, je ne blague pas, donc ils disent voilà, on va faire, nous on va livrer à manger aux soldats. Alors on se met d'accord avec les troupes qui sont près de chez nous, et alors ils livrent en vélo, comme vous voyez livrer les pizzas, sans doute à Nantes et ailleurs, et en disant vous nous appelez, vous nous dites combien vous en voulez et nous vous garantissons qu'on le livre en 50 minutes. Donc alors il y a une escouade de vélo qui part, avec des plats, etc. et qui est évidemment gratuit pour les soldats. Donc c'est un financement par levée de fonds citoyenne. Et donc il y a cette espèce de côté très auto-organisation, on fait les choses, donc on voit les soldats qui reçoivent, alors par exemple il y a un Amazon local, donc il livre des choses, et donc les soldats commandent par cotisation, donc j'ai besoin d'un nouveau treillis, et donc ses copains se cotisent, et il reçoit par l'Amazon local, qui s'appelle Nova Pocheta, lui livre son treillis. Et on dirait que c'est Noël de temps en temps. Oh regarde ce que j'ai reçu ! Alors ils essayent leur... C'est très impressionnant, c'est pas du tout des gens qui donnent... Au départ, toute cette société civile voulait se connecter avec l'État, et là on tombe dans quelque chose qui est moins sympathique, qui était une bureaucratie terrible, une corruption, il faut le dire, enfin en tout cas un certain nombre de vols, par exemple dans ces organisations-là qui livrent la nourriture dont on parlait juste à l'instant, dans chacune d'elles, il y a des caméras de surveillance en disant que personne ne vole. Donc il y a ce côté qui est quand même très habitué à la corruption, très méfiant, et à tout moment ils disent n'importe qui peut demander de voir ce qui se passe dans cet entrepôt. Merci. Alors vous le disiez, on tente de rester optimiste. En Ukraine, malgré les circonstances qui sont parfois terribles, et là on part vers Kharkiv, c'est la deuxième ville d'Ukraine, on est tout près de la frontière russe à juste 30-40 kilomètres. Vous y avez découvert des dizaines de milliers d'habitants qui vivaient dans le métro pendant des mois, qui ont vécu dans ces galeries souterraines. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'organisait ? Alors à Kharkiv, c'est donc cette grande ville de l'Est et donc les quartiers qui sont le plus à l'Est de la ville, donc les premiers à être bombardés quand l'invasion a commencé, sont des très grands immeubles, mais vraiment, c'est des immeubles où il y a des milliers de personnes à l'intérieur, et qui avaient été construits sans caves, et donc sans abri, contre les bombes. Et en fait, ça a été construit au temps de l'Union soviétique, bien sûr, et donc ce qui était, on croyait à la guerre froide, donc il y avait tout un appareillage si on est bombardé, etc. Donc il y a une culture de la guerre qui était très forte, mais l'ennemi n'était pas le même, bien sûr, on pensait que ça allait être les Etats-Unis, comme vous savez. Et donc on disait, si la ville est bombardée, il faut se réfugier dans le métro. Et donc les lignes de métro de Kharkiv ont été construites comme abris anti-bombe en cas de bombardement. Et donc les gens sont spontanément descendus dans le métro, sachant ça, et donc il y avait des milliers de personnes dans une station de métro. Et ce qui était terrible, c'était vraiment des classes moyennes qui se retrouvaient dans une tente ou sur un matelas ou serrés les uns contre les autres à la station où ils prennent théoriquement le métro. Donc évidemment, les métros étaient arrêtés. et donc il y avait à votre station de métro, ça y est, vous êtes réfugiés et les gens n'en sortaient plus. Donc vivaient à l'intérieur du métro. Et des repas étaient livrés, des repas étaient... Des aides étaient faites. Et très vite, une vie souterraine s'est organisée dans ce métro. Et donc les gens circulaient sur les rails, donc entre stations. Les nourritures étaient livrées. Il y a eu des écoles, il y avait des cours de judo pour les enfants. Enfin, il y a eu vraiment une vie qui s'est organisée. Et la très grande difficulté a été qu'ensuite, il y a eu une peur de ressortir. Et donc les gens étaient dedans et n'osaient plus ressortir. Et donc il y a un conseiller municipal de Kharkiv qui me racontait, il me disait, voilà, c'est le conseil des sports. Et donc il dit, voilà, j'ai un copain qui est un grand athlète, un judoka, très talentueux, un grand sportif qui me donne rendez-vous. Donc la première vague d'offensive est passée, les combats sont plutôt calmés, on est à la contre-offensive. Donc là, il faut faire sortir les gens du métro, que le métro redémarre et qu'une forme de vie économique, en tout cas, puisse commencer à reprendre. Et donc la mairie décide de vider les stations de métro. Et donc son copain lui dit, oh, viens me voir, je suis à telle station, station palais des sports d'ailleurs. Et donc il arrive à la station et cet ami ne veut même plus s'approcher de la sortie du métro. C'est-à-dire qu'il reste à l'intérieur là où on ne voit pas le jour. Donc ça fait six mois qu'il vit dans cet endroit-là. Et lui dit, je vois cet athlète, ce grand athlète qui est là, apeuré. Et donc il lui avait, il savait, c'est ce garçon très gourmand. Il lui avait amené des gâteaux. Et il raconte qu'il l'appâtait avec les gâteaux. En disant, viens, je t'ai amené des gâteaux. Il disait, je l'ai fait sortir comme un petit chat. Et donc en reculant le gâteau, pour le faire sortir à l'air libre. Et c'est vraiment, quand on parle de traumatisme de guerre, c'était vraiment ça. Des gens ont vécu et vivent toujours dans des caves, dans des métros. Il y a toujours des gens qui sont dans ce syndrome-là, c'est-à-dire ne plus oser sortir à l'air libre. Mais un Kharkiv comme un Mykolaïf, on continue à arroser les plantes au milieu des destructions. Au milieu des destructions. Et ça, ça reste quelque chose de très impressionnant. C'est-à-dire que c'est difficile à décrire d'ailleurs quand on rentre parce que vous avez à la fois, vous êtes assis à une terrasse d'un café branché. Je pèse mes mots. Donc vous êtes là, vous avez commandé un cappuccino, etc. Vous êtes à Kharkiv, donc il n'y a pas d'électricité. Donc vous vous demandez toujours comment ils ont fait pour faire marcher le percolateur. Ouais, mais on s'est arrangé, etc. Tout à coup, ça bombarde, tout le monde rentre à l'extérieur. Et cette façon d'être en guerre tout en disant eh ben on vous emmerde, on vit quand même, ça c'est l'Ukraine. C'est vraiment très particulier à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on ne va pas... Alors l'autre chose qui est très particulière, moi comme journaliste, donc encore une fois, je vais vous dire, c'est la première fois que je couvre un conflit ou une situation très violente où nous ne sommes pas... Quand je dis nous, c'est les journalistes ne sont pas menacés. Donc c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Vous arrivez dans un pays en conflit, d'habitude, vous arrivez, vous évitez d'écrire presse sur votre voiture parce que vous devenez une cible. Vous évitez de mettre un brassard presse, vous ne dites pas facilement que vous êtes journaliste. En général, vous êtes les seuls occidentaux sur place. Parce que vous êtes mal accueillis et qu'être journaliste, c'est être une cible aujourd'hui dans les terrains de guerre. Pas en Ukraine. En Ukraine, vous êtes là comme journaliste, on parle presque entre... Tout à fait normalement. Ça, c'est très particulier aussi de ce conflit. Et alors une des dimensions, évidemment, de cette guerre, ce sont aussi les exactions parfois effroyables dont l'Ukraine a été et continue à être le théâtre. Vous vous êtes rendu dans une de ces villes où de nombreuses exactions se sont déroulées. Izium, on y a retrouvé 440 tombes individuelles qui vous ont fait titrer un de vos articles sur le sujet Izium, la cité des morts. Comment est-ce que les Ukrainiens expliquent-ils ou tentent-ils d'expliquer la violence des Russes à leur endroit ? Je pense qu'ils connaissent très bien les Russes. C'est-à-dire, c'est des pays voisins. La génération précédente a fait ses études, a grandi sous l'Union soviétique. Donc, c'est des voisins proches, des voisins culturellement proches, des voisins... Tout le monde se connaît très bien. Donc, par exemple, chaque ville libérée avait son... Enfin, on s'en rend compte, donc celles qui sont occupées l'ont encore, a son centre de torture. Je devrais dire à ses centres de torture. Donc, que ce soit dans une école, dans un hôpital, en général dans un commissariat ou dans tous ces lieux à la fois, ceux qui n'obéissent pas sont immédiatement incarcérés et torturés. Et donc, c'est des endroits qui sont très... C'est très fort quand vous rentrez dans une ville qui vient d'être libérée. Ces endroits existent encore. Donc, vous allez au commissariat et vous voyez encore ces cellules. Vous voyez les mots sur les murs. Vous voyez, y compris les instruments de torture toujours dans les bureaux. Enfin, c'est très particulier. Et nous, bien sûr, ça nous frappe. Et surtout, cette manière de ne pas la voir cacher plus que ça, si j'ose dire. C'était comme un système... Voilà, on arrive, on s'installe, on va mettre des manuels soviétiques à l'école... Soviétiques, pardon, russes à l'école. On va mettre le centre de torture. On va mettre... C'est comme une installation entre guillemets normale. Et ça, les Ukrainiens, j'ose pas dire que pour eux, ça fait partie d'une histoire récente, mais il y a de ça quand même. Et donc, ils n'étaient pas étonnés plus que ça. Alors, je vous donne un exemple, ce pourquoi on pouvait passer par ces centres de torture. Alors, il y avait des listes, des listes d'anciens combattants, des listes de personnes qui appartenaient à des associations, des listes d'élus ouvertement anti-parti pro-russes, donc ce genre de personnes. Mais il y a aussi, dans une ville occupée, pour être sûr que rien ne va bouger, on ne peut plus sortir, en général, après 14 heures. Donc vous avez le droit de faire ce que vous voulez le matin. Et après 14 heures, tout le monde doit être chez soi. Donc les rues sont vides. Et si vous êtes, ne fût-ce que dans votre cour en train de, je ne sais pas, passer le jet d'eau sur... Peu importe, enfin, vous êtes dans la cour de votre maison, donc un lieu d'habitation fermé, c'est déjà interdit. Et donc, des rafles ont lieu. Et si vous êtes dans cette situation, vous êtes amené dans ce centre de torture. Donc c'est vraiment un État... Enfin, un type d'occupation extrêmement brutal et extrêmement difficile pour les civils. Donc ça, c'est vrai. Et eux-mêmes le racontent. Alors ils expliquent que dans les villes libérées, les gens sont chez eux. Donc ils n'ont pas tous percuté que la ville est tombée et redevenue ukrainienne. Et la plupart disent... Donc les soldats ukrainiens entrent dans les rues, ils n'osent pas regarder parce qu'ils se disent ça doit être encore des russes. Enfin, ils ne savent pas trop. Et ils s'en rendent compte parce qu'ils ont le droit de sortir après 14 heures. Et donc les gens disent vous avez le droit de sortir et les gens ne veulent pas sortir non plus de chez eux. Ils disent non, c'est peut-être un piège de russes qui sont restés là, etc. Donc le symbole de la libération de ces villes est de pouvoir ressortir après 14 heures. Et ça, c'est vraiment très fort. Et la grande différence, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses culturellement proches entre l'Ukraine et la Russie. Mais il y a une chose qui est fondamentalement différente mais vraiment, et c'est vrai, c'est que si vous rencontrez un Ukrainien, il va se faire un plaisir, même s'il ne le pense pas tout à fait, de commencer par vous dire du mal de Zelensky. Alors pour dire, ici on n'est pas en Russie, on a le droit de dire du mal du président, personne ne va venir nous arrêter. Alors moi j'ai voté Zelensky mais je ne suis pas très content. Là on est en pleine guerre. Ouais, moyen, oh je n'ai pas trouvé, sa femme était mal coiffée, oh je l'ai vu dans Vanity Fair, je n'ai pas trouvé sa classe. Donc on va avoir une discussion politique, je n'ose pas dire presque normale, mais avec des, voilà, une forte critique du gouvernement et qui a réellement lieu en Ukraine. Ça c'est pas du tout un mythe, il n'y a pas de, la parole politique n'est pas contrainte, il y a une liberté d'expression qu'il n'y a pas du tout en Russie. Et ça, les Ukrainiens en sont hyper fiers. Donc ça c'est leur grande, ah les Russes, c'est des minables, ils n'ont même pas osé faire une révolution pour pouvoir parler librement dans la rue. Et donc c'est leur grand plaisir de raconter ça. Et l'autre chose, vous voyez, plutôt que de dire, vous voyez, il y a des chambres de torture, etc. L'autre grande chose qu'ils vont vous raconter, c'est ces espèces de plaisirs de l'ancien vassal, pour dire les choses comme ça, puisque l'Ukraine était considérée comme la petite Russie à l'époque de l'Union soviétique, c'est l'ancien vassal qui somme toute vivait mieux que le puissant empire. Alors ils vont vous dire, oui, alors moi ils ont occupé ma maison, alors ils vont pas vous dire ma maison, ils l'ont complètement démolie, etc. Mais ils vont dire, voilà, et ils m'ont volé l'aspirateur, c'est minable parce qu'ils n'en ont pas chez eux. Et alors ça c'est le grand plaisir des Ukrainiens, c'est d'expliquer, alors il y a des multiples vidéos où effectivement on voit des soldats qui partent avec sur le dos des machines à laver pour aller rentrer chez eux et les offrir à leurs femmes. Et c'est le plaisir, ah ils sont arrivés et ils n'avaient jamais vu les routes goudronnées comme on en a, etc. et c'est déjà leur petite victoire ça, l'impression de pouvoir parler plus que de l'autre côté et de vivre mieux que de l'autre côté. Et il y a une femme qui me racontait que son mari a été arrêté, et donc un certain homme de civile est arrêté, et donc il est arrêté, il a bien sûr son téléphone sur lui. Et il était sorti, il a bien sûr deux téléphones, il avait pris le moins bien parce que c'est la guerre. Et donc il est emprisonné en Russie et tout à coup le téléphone du mari rebipe. Et donc elle se dit le téléphone de mon mari rebipe, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un pays avec beaucoup d'internet, etc. Donc elle fait explorer par un copain où est ce téléphone, comment ça se fait, etc. Et donc elle le localise dans une ville qui est à 4000 km de chez elle et elle comprend qu'en fait le soldat qui a arrêté son mari l'a offert à sa femme en arrivant, a offert le téléphone du mari à sa propre femme. Et alors elle dit est-ce qu'elle regarde mes photos ? Je l'imagine grosse et moche. Donc il y a tout un côté très personnel et c'est ça, de voisins proches. Et à la fin elle dit son mari est emprisonné, elle a peur pour lui, elle demande à des gens qui sont libérés avec son mari est-ce qu'il a encore ses deux bras et ses deux jambes ? Donc il y a vraiment une question de vie ou de mort. Et à la fin elle dit mais quand même ces gens pour voler un téléphone pour dire je suis allé en Ukraine ma chérie et je te ramène un téléphone, je l'ai plein. Et ça c'est l'Ukraine. Alors j'étais il n'y a pas très longtemps au festival au prix des correspondants de guerre à Bayeux, il y avait une exposition stupéfiante sur Mariupol, une exposition réalisée par les deux derniers photographes qui ont été des Ukrainiens qui étaient présents sur place, qui ont d'ailleurs les militaires ukrainiens les ont forcés à partir pour être sûr qu'ils pourraient témoigner témoigner ensuite et ces photos elles sont terribles et je me suis dit en voyant ça je ne suis pas sûr qu'ici en France même quelqu'un comme moi qui m'intéresse beaucoup, on a vraiment pris la mesure de l'horreur de ce qui s'y est passé. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Oui parce qu'il y a ce côté très contrasté dont on parlait c'est-à-dire qu'il y a des villes de l'ouest qui sont beaucoup moins touchées il y a des villes qui n'ont jamais reçu entendu même un coup de feu où tout s'est bien passé et en revanche il y a des villes absolument martyrs absolument c'est terrible donc les villes qui sont globalement sur cet axe de la Russie jusqu'à Kiev quand l'électro-prusse pensait arriver jusqu'à Kiev donc vous avez des noms qui vont faire écho pour vous je parle de Boucha par exemple ou de ces villes-là où ça a été Borodianka où il y a eu vraiment des exactions à lourde échelle les villes sont absolument détruites et vous arrivez là et vous avez le cœur serré parce que reste tout il les laisse volontairement bien sûr des écritures russes avec écrit les loups tchétchènes sont passés par là donc et c'est poignant donc les maisons qui étaient restées habitées pendant ces moments-là il y en avait peu il y avait des rubans de couleurs attachés devant pour montrer qu'il y avait des gens qui y habitaient donc toutes ces séquelles de la guerre restent de manière poignante donc ça c'est très fort et c'est bien sûr les images qu'on a vues Mariupol qui est absolument détruite toutes ces villes de l'Est qui sont libérées aujourd'hui Isium Baradiaka donc des villes qui ont vraiment qui ne seront plus jamais comme avant où plus rien ne tient debout par exemple ces villes-là elles ont dit ah ben quand les soldats ukrainiens sont rentrés quand on a percuté que c'était eux on a voulu accrocher c'est humour ukrainien on a voulu accrocher des banderoles aux façades mais il n'y avait plus de façade donc et c'est vraiment vrai donc il y a ce côté-là et et c'est vrai qu'on n'a pas pris la mesure que certaines certaines villes sont poussières maintenant vraiment sont certaines banlieues de Mikolaev en plus c'est des les coins tournés vers l'est donc qui étaient assez prospères en fait parce que beaucoup de commerces avaient lieu avec la Russie beaucoup de voilà la partie très riche était là donc c'est des banlieues je ne sais pas dire pavillonnaires mais avec vous voyez ces rêves de petites maisons en banlieue des villes avec des voilà des massifs de fleurs le petit potager tout ça et qui sont les rêves en poussière c'est vraiment cette image-là qui est vraiment forte et en Ukraine même si on est encore en pleine guerre on réfléchit déjà à juger on instruit on documente vous avez rencontré Philippe Sons qui était l'auteur de ce livre très très connu Retour à Lambert qui conseille le gouvernement ukrainien et qui vous a parlé de cette politique en cours oui alors ça c'est l'autre chose particulière c'est à dire que les ukrainiens ont décidé de se battre sur tous les domaines et donc il y a en particulier plusieurs des interventions tout à l'heure parlaient des fake news des fausses informations et donc les russes sont assez forts dans ce domaine là et donc eux il y a une espèce de panique en disant ils vont raconter l'histoire avant nous ils vont imposer leurs fausses vérités et donc on doit raconter avant eux et donc il y a cette espèce de course de vitesse au premier qui va dire ce qui s'est passé au premier qui va investiguer sur les crimes de guerre et donc en temps réel littéralement on investit sur la guerre alors que la guerre a lieu et donc il y a dès qu'on prend un char russe il y a des personnels militaires du musée de la guerre qui viennent saisir ce char russe qui le prennent qui le mettent là en disant voilà ça a bien eu lieu ce char était bien là il était à tel endroit etc et donc il y a cette volonté cette panique qu'on leur vole leur histoire alors il faut replacer ça dans le contexte historique encore une fois l'Ukraine c'est un pays quand on parle histoire c'est très compliqué donc on leur dit par exemple on dit mais historiquement comment ça s'est passé pendant la deuxième guerre mondiale comment ça s'est passé sous l'union soviétique comment ça s'est passé au début du 20ème siècle vous voyez que le regard se brouille qu'on a eu la version soviétique de l'histoire donc heureusement que l'union soviétique est arrivée nous a sauvés etc etc donc tout un des pans entiers qui ont été gommés comme cette immense famine qui s'appelle Holodomor où Staline a affamé absolument donc il y a eu des gens manger leurs enfants donc il y a eu une famine épouvantable dans les années 30 donc ça a été quelque chose de très fort qui était absolument passé sous silence donc il y a eu des pans entiers de réécriture de l'histoire et quand on leur dit aujourd'hui mais comment vous faites aujourd'hui donc je rencontrais un historien je lui ai dit à partir de quels archives vous faites vos recherches et je vois le type très gêné etc il me dit le problème c'est qu'à l'indépendance il n'y avait aucune de nos archives ici tout était à Moscou puisque c'était une république soviétique et donc je dis mais il y avait quand même des archives il y a quelque chose etc il dit ouais il y a des seules archives et je lui dis c'est lesquelles il me dit c'est les archives du KGB donc de la police secrète donc ils ne connaissent leur histoire qu'à travers sa version criminalisée et c'est pour eux un deuil épouvantable et alors là avec cette guerre c'est pas demain qu'ils vont avoir accès à leurs propres archives et donc il y a ce côté d'une histoire qu'on connait mais qu'on n'en est pas tout à fait sûr etc et donc ils veulent absolument cette fois-ci ne pas se faire voler ce qu'ils sont en train de vivre d'ailleurs à Mariupol les occupants russes viennent de détruire démanteler le monument qui commorait le holodomor cette famine des années 30 à laquelle vous faisiez référence alors je le disais souvent ce que vous faites c'est de prendre la petite histoire pour illustrer la grande alors en Ukraine vous l'avez illustré avec des portraits de je ne sais pas si on peut dire ça d'héros et d'anti-héros alors il y a un héros son histoire est absolument stupéfiante je ne sais pas si vous pouvez nous la raconter c'est un chef d'orphelinat qui va chercher un des enfants qui a été déporté il y a plein d'enfants qui sont déportés c'est une autre dimension de cette guerre c'est aussi stupéfiant au XXIe siècle et puis anti-héros c'est un préfet dans une ville au sud de Kiev qui tente de donner sa ville dans les premiers jours de février oui c'est ça et c'est c'est quelque chose qui est assez particulier c'est à dire que vous savez on en parlait vous en parliez tout à l'heure c'est vrai que à l'occasion de cette histoire triste qui m'est arrivée quand j'ai été prise en otage je me suis rendu compte qu'en revenant ici que les gens avaient pour certains en tout cas un deuil alors le mot est peut-être fort mais l'impression de ne plus être confronté vraiment à l'histoire à la grande histoire avec un grand H c'est à dire on a une vie qui est heureusement dans un pays en paix heureusement avec un état qui est assez solide il ne va pas y avoir un coup d'état en France demain en tout cas j'espère mais en tout cas il y a quelque chose d'assez on est un peu sur la terre ferme quand même mais tout à coup et des gens me faisaient cette réflexion très étrange en me disant tout le monde n'a pas eu la chance d'être otage en Irak et au début je me prenais un peu dans la tête je me disais mais qu'est-ce qu'ils veulent dire etc et il y avait de ça il y avait cette idée que vous avez eu l'occasion en tout cas de vous confronter à quelque chose de plus grand que vous et où vous vous êtes dit qu'est-ce que je vais en faire comment est-ce que je vais réagir et donc l'Ukraine est à ce moment là c'est-à-dire que où chacun doit dire et comme ça va très vite que les villes tombent parfois très vite la guerre était très personne ne s'y attendait vous le disiez donc les gens tout à coup ont dû prendre ces décisions très vite ont dû sans savoir presque avec un bandeau sur les yeux dire qu'est-ce que je fais je m'en vais je reste les russes sont aux portes de ma ville alors c'est l'histoire de ce préfet c'est un préfet à la française c'est-à-dire quelqu'un nommé par le gouvernement qui régit une région et il est là alors c'est un brave type d'un parti pro-russe voilà comme c'était légal comme à l'Assemblée nationale ukrainienne la RADA il y avait jusque-là à peu près 18% de partis pro-russes donc c'est quelque chose qui était tout à fait légal de gens en disant ouais la Russie ce serait bien etc. et donc ce type-là est pro-russe et les chars arrivent et entre ce qu'il pensait la guerre etc. on est trois jours après l'invasion de savoir ce qu'il faut faire il dit moi je pense que je vais livrer la ville aux russes parce que comme ça il n'y aura pas de combat et puis on verra bien ce qui se passe et alors évidemment là où l'histoire va plus vite que lui c'est que la ville ne tombe pas mais lui tombe et donc les autres le dénoncent en disant lui il voulait livrer la ville et donc il y a tout à coup on est confronté à l'histoire on est confronté à des choix où il faut faire une chose ou une autre et ça c'est très fort en Ukraine parce que cette situation était tellement incroyable et rapide qu'il a fallu faire ça et alors l'autre histoire et ce directeur d'orphelinat donc on est à Mariupol et les russes déportent systématiquement quand ils occupent une ville toutes les institutions donc hôpitaux psychiatriques institutions d'orphelins institutions pour personnes en situation de handicap donc il y a beaucoup toutes ces institutions sont ramenées en Russie et en particulier les orphelins qui sont adoptés et donc à Mariupol un de ces orphelinats les enfants sont comme ça les combats commencent ils se réfugent dans les caves etc et un certain nombre d'entre eux restent dans les caves alors on les appelait ils sont entre eux entre enfants et ça s'appelle les enfants des caves c'est une situation terrible dont les parents tout le monde se réfugie dans les caves comme je vous racontais le métro à Kharkiv les parents sortent chercher à manger et ne reviennent pas parce qu'ils sont abattus faits prisonniers etc et donc des enfants restent seuls dans les caves là c'est pas le cas c'est des orphelins depuis toujours mais ils sont dans cette situation d'enfants tout à coup et donc quand la ville tombe ils sont pris par les russes et on les déporte dans les territoires occupés par les russes en disant voilà ils vont être adoptés il faut les on va les amener en Russie et eux réussissent à récupérer un téléphone portable et se souviennent du téléphone du directeur de l'orphelinat et alors ils l'appellent c'est les seuls à croire que ça va marcher il lui envoie un sms le type s'était enfui avec sa femme etc et ses enfants et il dit je peux pas les laisser et donc il décide d'aller les rechercher mais alors pour un ukrainien traverser toutes ces lignes aller en Russie se jeter dans la gueule du loup en disant je viens chercher deux orphelins qui étaient dans mon institution et je me fais du souci pour eux je dis pas que c'est l'opération kamikaze mais il y a vraiment de ça et ce type fait tout un périple de plusieurs semaines alors que sa femme et ses enfants sont à l'abri et qu'ils pourraient rester en disant écoutez ça me dépasse pour aller rechercher ces deux orphelins et c'est vrai que c'est et il les sort et les enfants arrivent à Kiev c'est vraiment les gens c'est des cas où les gens se révèlent vraiment ce directeur enfin c'est marrant parce que plusieurs personnes lisant cet article m'ont dit je vais faire un film sur ce directeur d'orphelinat et c'est vrai que c'est un très beau personnage c'est vrai que ça le mérite l'occident soutient un soutien fermement l'Ukraine depuis le début de la guerre notamment les Etats-Unis l'Europe est-ce qu'il y a quand même cette question qui commence à sourder en Ukraine et si en Europe il finissait par nous oublier ça c'est la question qu'on essaie de ne pas se poser mais qui est la vraie question c'est à dire que c'est il y a bien sûr une aide qui est principalement une aide d'armement donc il y a eu au début beaucoup d'aide humanitaire et qui finalement ça s'est ça s'est régulé de soi-même l'Ukraine n'est pas un pays à la base qui n'est pas un pays pauvre c'est un pays avec une agriculture riche une classe moyenne qui est tout à fait correcte donc c'est un pays qui leur peur c'est que de plus en plus les occidentaux arrêtent de leur livrer des armes et là on parlait de cette guerre des tranchées de cette guerre dans la boue de ces batailles au corps à corps et comme c'est une guerre d'artillerie une guerre de position le type d'armement a un aspect extrêmement important c'est à dire que quand on vous parle César et Heimars donc César français et Heimars américain qui sont les armes livrées à longue portée c'est des armes qui tirent plus loin que ne tirent les armes russes et qu'est-ce que ça change ça change le fait que vous pouvez avancer c'est à dire que vous pouvez vous mettre plus loin bombarder alors que l'autre ne peut pas vous ne peut pas répondre et vous l'obliger à reculer et les avancées ont été en grande partie basées sur ce type d'armement Merci alors une dernière petite question sur l'Ukraine et après on passe sur la France une grande partie de l'Ukraine depuis les dernières semaines est plongée dans le noir il y a d'énormes coupures d'électricité qui compliquent tout surtout quand on s'approche de la période de l'hiver qui est quand même assez rude dans cette région il y a des bombardements systématiques des infrastructures énergétiques il y a la volonté vraiment de terroriser ceux qu'on n'a pas réussi à mater alors je pense qu'il y a une volonté de terroriser puis c'est c'est une façon très perfide parce que vous dites on bombarde il n'y a pas de morts mais vous faites des morts par ricochet c'est à dire que à Kherson donc cette ville dont on parle beaucoup aujourd'hui parce que c'est la principale région qui a été acquise et qui est toujours sous occupation russe qui a été acquise depuis le mois de février donc Kherson aujourd'hui est-ce qu'il y aura une contre-offensive ou pas c'est la grande question et donc c'est une ville qui est occupée depuis maintenant depuis février donc ça fait un sacré moment et donc les gens disent en fait quand quelqu'un vous déplaît mais que vous n'avez pas envie vous n'allez pas lui mettre une balle dans la tête etc il y a tout quelque chose qui se fait à base par exemple de ne pas livrer de médicaments de ne pas soigner à l'hôpital et une manière d'étouffer une société civile de façon très détournée en fait c'est à dire vous dites bon il n'y a pas d'électricité ok mais ils sont encore vivants oui mais ensuite il n'y a pas de chauffage oui mais est-ce que quand il fera moins 20 est-ce qu'on sera encore vivants et donc il y a cette manière de tuer à petit feu si j'ose dire qui est vraiment très problématique je vous remercie très chaleureusement d'être revenu je pense que c'était nécessaire sur ce conflit ukrainien on va parler de la France aussi vous la repentez vous tentez de la saisir de la décrypter au fil de vos différents reportages cette France notamment cette France qui souffre et qui galère cette précarité vous l'aviez illustrée notamment dans le quai de Ouistreham où pendant plusieurs mois vous étiez glissé dans la peau d'une demandeuse d'emploi sans expérience qui essayait de se trouver une place dans la société vous étiez aussi je me rappelle d'un article que vous aviez fait dans les Ardennes paupérisées avec de nombreuses entreprises qui sont parties est-ce que dix ans après évidemment vous continuez à regarder tout ça on était juste après la crise de 2008 2009 évidemment chacun se componnait à son emploi ceux qui n'en avaient pas galéré à en trouver est-ce que maintenant vous utiliseriez vous pensez les mêmes mots où la situation c'est quand même un peu avait eu tendance un petit peu à se détendre ah bon non parce que j'ai relu j'ai relu les articles hier et les mots ils étaient vraiment extrêmement extrêmement durs évidemment la crise recommence mais c'est vrai que je me suis posé la question est-ce que vous réutiliseriez les mêmes mots exactement c'est difficile de savoir si on utiliserait vraiment les mêmes mais je pense que la difficulté aujourd'hui et c'est ça c'était vrai à l'époque et c'est encore vrai maintenant c'est quand on vous dit la crise vous répondez laquelle quoi et c'est donc il y a une crise financière des crises sanitaires des crises économiques des crises de tous ordres et qui chacune y va de son crise climatologique aujourd'hui donc il y a vraiment et chacune d'entre elles donne son petit coup sur le sur le corps social et je pense que c'est ça la grande difficulté aujourd'hui c'est à dire que on est dans un modèle dont on vous dit globalement on va essayer de faire la même chose en moins cher et comme ça tout le monde pourra s'en sortir et je pense que on arrive à la fin de ce modèle là et je pense que peut-être pas les mêmes mots mais en tout cas je ne pense pas que les choses se soient améliorées fondamentalement c'est à dire que oui sans doute il y a des périodes d'anxi mais les 30 glorieuses sont bien finies ça c'est clair et net et avec une détestation des élites une fatigue aussi des processus électoraux je reprends une phrase que vous aviez que vous aviez mise dans un de vos articles c'était un soir d'élection présidentielle on finira peut-être par allumer la télé les soirs du scrutin mais pour la distraction comme un peu pour l'élection de Miss France c'est une tendance que vous voyez s'accentuer depuis des années et des années oui c'est vrai que la grande la candidate gagnante d'élection en élection c'est l'abstention donc c'est pas le signe d'une démocratie vigoureuse en tout cas donc c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que la France n'a globalement alors bien sûr il y a des individualités extraordinaires bien sûr mais globalement il n'y a pas une classe politique qui la France n'a pas la classe politique qu'elle mérite c'est mon sentiment le plus profond oui c'est sûr qu'aujourd'hui il y a un défaut de vie politique moi ce qui me frappe toujours c'est que si vous voulez si on parlait par exemple de la médecine en disant au lieu de dire on a inventé tel vaccin ou il y a telle chose qui a avancé ou finalement on greffe le foie mieux qu'avant ou je sais pas enfin on parle de médecine en termes de médecine on disait plutôt écoutez à l'hôpital là où il y a des greffes du foie mais les greffes du foie c'est pas grave en fait le comptable pique dans la caisse et le médecin-chef a une histoire avec la chef infirmière et le voilà si on voyait chaque chose chaque institution à travers ce prisme ce serait pathétique et c'est la classe politique elle fonctionne là-dessus on parle peu du fond et beaucoup de petites phrases de problèmes de qui va diriger le rassemblement national qui va voilà alors que le problème est un problème de fond et pas un problème beaucoup moins me semble-t-il un problème de guéguerre de personnes de petites phrases de choses comme ça et je pense que cette vie politique en France elle est pauvre de ça et cette vie politique elle est évidemment marquée depuis des décès tenis maintenant à la montée de l'extrême droite qui s'est d'ailleurs un petit peu entre guillemets normalisée d'après vous c'est une adhésion véritable au test de la droite extrême ou la volonté plutôt de dégagisme je sais pas je pense qu'il y a les deux je pense qu'il y a une adhésion oui bien sûr je dis bien sûr ça m'arrache le coeur mais c'est évident avec quelles revendications quand vous allez je sais que vous êtes moins allé en France évidemment avec les reportages successifs en Ukraine dont on a parlé vous faites quand même des sauts en France pour y faire des reportages c'est quoi les revendications premières ça dépend vraiment ça dépend des régions c'est à dire que je comparerais pas le vote pour l'extrême droite dans le nord de la France par exemple avec celui autour de Montpellier c'est des votes de protestation et ça s'ancre dans des dans des problématiques assez différentes c'est vrai que le nord de la France il y a beaucoup de crises économiques beaucoup de de justement de perte d'identité quand vous allez dans le nord alors c'est c'est vrai encore aujourd'hui c'est à dire vous voyez quelqu'un vous dites un gamin de 20 ans vous lui qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais il va vous répondre comme comme son identité à lui c'est je suis petit fils de chômeur ou je suis petit fils de mineur et lui ce qu'il fait il va avoir du mal à vous exprimer ce que ce que quelle est à lui son identité c'est à dire dans quel type de métier dans quel type de choses il va s'inscrire et je pense ça c'est un très gros problème dans cette région là par exemple mais c'est c'est très différent suivant les les endroits mais je pense qu'il y a un vote d'adhésion oui bien sûr et donc cette France on nous la présente comme fracturée perclus de fractures innombrables si vous aviez vous à mettre en avant quelques-unes de ces de ces fractures les principales les plus graves les plus dangereuses notamment pour l'avenir quelle serait-elle je ne sais pas je pense que la crise des gilets jaunes a quand même beaucoup montré cet aspect là de la France c'est à dire que c'est quelque chose de tout à fait spontané de tout à fait horizontal avec qui était justement extrêmement sourcilleux de ne pas se faire récupérer par tel ou tel parti politique dès que quelqu'un arrivait en disant je fais partie d'un parti politique il se faisait sortir quel qu'il soit donc et ça je pense que c'est ça a été une des grosses fractures c'est à dire c'est cette France de c'était vraiment impressionnant les gens se retrouvaient comme ça autour d'un d'un brasero ça a commencé en décembre donc il faisait assez froid et les ce qui était impressionnant c'est que les gens commençaient à dire oui voilà alors toi tu fais quoi alors les gens se présentaient un petit peu la plupart avaient des boulots d'ailleurs c'était pas pas du tout certains il y avait des expressions assez fortes par exemple je me souviens d'une dame qui disait j'ai demandé à mon beau frère de venir mais il est au RSA donc il peut pas se permettre de manifester donc parce que je ne suis pas assez pour faire ça et donc quand on décrit les gens touchant des aides comme des gens favorisés qui cultivent ça c'est souvent très faux c'est quelqu'un qui s'estimait dépossédé de beaucoup de choses y compris d'une parole publique possible et donc les gens disaient voilà et ça ça a été quelque chose de que j'ai trouvé très impressionnant c'est à dire voilà je peux pas boucler mes fins de mois c'est une phrase qu'on entend maintenant régulièrement en France mais les gens osaient le dire pour la première fois publiquement entre eux c'est à dire que au départ ils se disaient c'est moi qui doit pas être bon en calcul c'est moi qui y arrive pas c'est moi qui me démerde mal c'est moi qui gagne pas assez qui était une faute personnelle et tout à coup ils disaient toi non plus toi non plus toi non plus et il y avait une espèce de mise en commun comme ça d'une chose avec des constatations très fortes je me souviens d'une femme aussi qui racontait qu'elle a trois enfants qui étaient à des niveaux scolaires différents et donc l'un était en maternelle l'autre à des endroits différents donc il fallait les amener à l'école alors elle n'avait pas assez de carburant pour aller partout et en particulier elle n'avait pas assez pour les amener au centre pas assez d'argent pour les amener au centre aéré donc il avait fallu choisir lequel des trois allait aller au centre aéré et donc c'est oui c'est ce genre de pour moi c'est ce genre de fractures qui sont importantes aujourd'hui en France c'est à dire c'est ces problèmes là vis-à-vis desquels un certain nombre de personnes n'ont absolument aucune conscience c'est à dire qu'on est un pays assez compartimenté et c'est difficile de réaliser qu'à côté de soi à côté de soi dans le métro dans le bus etc il y a des problématiques tellement différentes on ne sait plus le voir cette différence ou on n'a pas envie de la voir je pense les deux mais c'est 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 compliqué on se on s'embrouille nous-mêmes c'est à dire que les problématiques des sens sont très c'est pas pour rien que ça devient quelque chose de très fort c'est à dire que en fonction de j'ai pas de voiture ou j'ai une voiture on voit le monde différemment et en se comprenant peu et c'est vrai sur beaucoup de sujets il y a peu de peu de territoire commun finalement maintenant et vous diriez que c'est quand que ça s'est accentué cette l'absence de territoire commun c'est des crises je pense de crise en crise où ça s'est ça s'est oui ça s'est tendu disons et il y a un monde qui souffre particulièrement c'est le monde agricole à l'été 2021 justement vous aviez consacré tout un reportage au long cours sur Jérôme Laronce qui était un paysan qui avait essayé de de monter sa propre suivre son propre sentier et puis au fil de de difficultés avec la bureaucratie vous nous parliez de la bureaucratie en Ukraine mais la bureaucratie en France notamment dans le secteur agricole peut être très très rude la payer la payer de sa vie est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu sur ce reportage oui alors ça se passe dans le charolais donc le charolais c'est si certains d'entre vous ne sont pas végétariens ils mangent du steak et une des grandes viandes de persil et de France c'est de la viande charolaise et donc c'est un milieu très particulier donc c'est des c'est de famille en famille on fait on cultive des vaches charolaises enfin c'est c'est un milieu assez traditionnel assez voilà et ce Jérôme Larronze est fils d'agriculteur et il reprend la ferme des charolaises avec le père qui l'a construite on a mis ensemble avec l'héritage de la mère donc il a 4 soeurs c'est le garçon c'est donc le garçon qui doit reprendre la ferme donc il y a tout ce poids de l'héritage et il reprend cette ferme et au fur et à mesure que le temps passe il se dit bon mais moi je vais faire des essais c'est à dire que je vais prendre moins de nourriture de soja et les mettre davantage auprès enfin bon il essaie de faire un peu ça et parmi les choses qu'il fait bouger il y a notamment toutes ces histoires de normes européennes vous savez que les animaux il y a des règles de traçabilité donc on vient contrôler si les bêtes ne sont pas importées de Dieu sait où et si c'est bien de la viande de là et donc lui rate un peu ses contrôles il est un peu comme ça et hyper pied et là on rentre dans les mécanismes du monde agricole c'est à dire que vous recevez l'héritage somptueux et terrible le poids de cette ferme construite sur 4 générations et si vous coulez et bien c'est la honte de toute la famille donc vous êtes vous êtes chargé de l'honneur ou du déshonneur de votre famille en fonction de la façon dont votre ferme va être gérée et donc lui au lieu de dire il a une soeur avocate donc il pourrait lui dire je ne sais pas comment me sortir j'ai raté 3 contrôles comme si vous ratiez un contrôle fiscal et voilà comment je fais pour rattraper il s'enfer et c'est souvent le cas dans le monde agricole on a beaucoup parlé des suicides dans le monde agricole et c'est son cas c'est à dire qu'il ne dit plus rien et donc il cache les papiers il cache les choses et petit à petit il s'enfonce et plus il s'enfonce moins il peut vendre ses bêtes puisqu'elles ne sont plus tracées par les services administratifs et donc il ne peut plus les vendre pour la consommation et donc il faudrait les nourrir mais il n'a plus l'argent de les nourrir puisqu'il ne peut plus en vendre d'autres et donc il est dans un système de paupérisation de sa ferme et là arrive une chose terrible c'est un garçon dont tout le monde dit alors le décrit comme quelqu'un d'un peu poète alors il a sa ruche il a par exemple il a un poulailler et il y a des renards qui nichent à côté donc vous voyez renard, poule c'est pas mauvais voisinage et il ne veut pas tuer la famille de renards parce qu'il trouve que c'est quand même le bio un système etc donc il a un grand chien un grand cheval c'est le héros de tous ses neveux et nièces enfin vous voyez c'est ce type de grand garçon un peu poétique très proche des animaux etc ce garçon là laisse mourir de faim ces animaux et ça doit être cette sœur m'avait émue pour ça parce que je me disais que ce garçon qui sauve la nichée de renards qui mange ses poules se retrouve à voir ses veaux qui maigrissent dans son étable et meurt de faim ça a dû être terrible pour lui et toute sa famille n'arrivait pas à le croire n'arrivait pas à croire n'a jamais réalisé ça et ils s'en sont rendus compte très tardivement parce que c'était pas imaginable que ce garçon qui aimait tellement les bêtes et ses bêtes en particulier se retrouve dans cette situation et finalement il y a un dernier contrôle qui arrive les voisins se sont plaints parce que des bêtes meurent dans le champ pour ces raisons là il n'a plus de quoi les nourrir et donc les voisins disent il faut venir et donc il y a un ultime contrôle où les contrôleurs administratifs viennent avec des gendarmes et lui ne le supporte pas et part avec sa voiture s'enfuit et il est poursuivi par les gendarmes il est en cavale voilà tout simplement mais il n'a rien fait de mal enfin je veux dire il est juste en cavale parce qu'il n'a pas rempli ses obligations que sa ferme est à volo et que c'est c'est une catastrophe et c'est malheureusement une situation pas fréquente en France mais enfin qui existe en France en général et en fait il se réfugie dans ses coteaux qu'il connaît tellement bien autour de chez lui et les gendarmes arrivent il est sur son volant et quand il voit les gendarmes qui arrivent il veut redémarrer les autres c'est deux jeunes gendarmes qui s'estiment menacés ils se disent la voiture va nous foncer dessus et ils lui tirent dessus et ils la battent et donc la famille essaye de faire un procès aujourd'hui qu'au moins on tire au clair qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il fallait vraiment faire une poursuite comme si le gars était un dangereux braqueur ou je ne sais quoi donc est-ce que les moyens étaient proportionnels etc et l'affaire n'arrive pas à déboucher et ce que je trouvais très intéressant aussi là c'est que ces bavures là ces délits de fuite ces choses comme ça on en parle beaucoup en France en particulier maintenant dans un certain nombre de quartiers alors c'est le jeune à capuche qui est dans sa voiture et il nous a foncé dessus etc et en fait la famille et lui-même racontait de façon très belle comment en fait une des très grandes zones de non-droit invisible c'est la campagne et c'est ces paysans qu'on laisse mourir que effectivement rien ne rattrape les gens de la mutualité agricole racontaient qu'ils essayaient d'aller dans les fermes pour aider les paysans qui se retrouvaient dans ces difficultés là ils ont appelé une année l'année des suicides donc vous voyez c'est où tout commençait à aller mal et elle disait on a dû défloquer donc enlever les autocollants sur nos voitures mutualité agricole parce que les gens nous accueillaient au fusil pensant qu'on venait pour les cotisations donc vous voyez à quel point les gens étaient perdus et avec ce sentiment d'être laissés à eux-mêmes c'est-à-dire que même quelqu'un qui venait les aider il disait non ça peut pas être ça c'est forcément pour nous demander de régler les 35 euros ou je sais pas combien de cotisations et donc je trouvais très intéressant cette manière de désigner la campagne comme une de ces zones de non-droit et l'autre chose est quand même le paradoxe de la traçabilité donc qui a été mis en place la traçabilité des animaux qui a été mise en place après la vache folle donc qui partait d'un très bon sentiment de dire on va pas manger n'importe quoi il faut faire attention etc. et qui finalement se referme comme un piège sur beaucoup d'agriculteurs alors que vous allez manger des lasagnes au cheval parce que la nourriture industrielle n'est pas contrôlée donc c'est c'est un contrôle à la fois très très prenant pour certains et très aveugle pour d'autres et je trouvais intéressant aussi de raconter cet aspect là ce monde rural vous en ramenez quand même parfois de belles histoires vous racontiez notamment après le covid ces villages qui commencent à revivre où des commerces se réinstallent mais ça a pas l'air de compenser les difficultés que vous venez de nous raconter alors moi je vous le dis ça s'est peut-être pas vu jusqu'à présent mais je suis très optimiste en général donc je crois toujours au père Noël je pense toujours que les choses vont s'arranger et c'est vrai que la pandémie a eu un effet qu'on a tous connu certainement ici à Nantes de façon forte où beaucoup d'amis de grandes villes se sont installés dans des endroits tout à fait incroyables et ne veulent plus en bouger et donc je trouve que le paysage et la géographie française est en train de se redessiner alors c'est timide mais qu'il y a un réinvestissement dans des endroits où finalement les gens allaient peu il y a une autre façon de voir la campagne les lieux non urbains etc et je pense que c'est un mouvement qui va qui va s'accentuer avec les enjeux environnementaux notamment et donc moi je suis assez optimiste là-dessus effectivement donc le reportage auquel vous faisiez allusion était le fait que vous savez alors ça j'en ai fait des reportages sur ah l'école a fermé ah la boulangerie a fermé ah le café a fermé et donc de villages qui petit à petit voyaient tous les lieux de vie les lieux publics en train de s'éteindre les uns après les autres et le reportage racontait comment des épiceries de villages réouvraient et donc là ça se passait en Lozère donc vous voyez c'est pas non plus l'endroit le plus passant de France et des épiceries se remontaient donc des gens qui n'avaient rien à voir avec ça tout à coup s'installaient à la campagne et disaient je vais réouvrir l'épicerie du village et donc je racontais ça et voilà c'était mon petit optimisme du moment alors vous êtes optimiste mais on reproche souvent aux français de ne pas l'être de ne pas savoir être heureux d'ailleurs il y avait un sondage absolument édifiant qui nous permet de faire le lien avec le sujet tout à l'heure on demande aux différents citoyens de pays d'Europe dans une étude de dire s'ils sont confiants sur l'avenir les ukrainiens le sont beaucoup plus que les français alors je sais qu'on a beaucoup il y a eu beaucoup de livres d'études sur pourquoi les français sont anxieux inquiets mécontents on n'a pas toujours ces ouvrages ne nous donnaient pas toujours la solution est-ce que vous avez votre petite idée là-dessus et est-ce que vous partagez ce constat déjà alors j'ai un copain italien qui me raconte que quand il a il fait des allées-venues en France et en Italie il me dit parfois comme je fais beaucoup d'allers-retours comme ça à des moments je n'ai pas assez dormi de la nuit je me dis est-ce que je suis en France ou en Italie et pour faire la différence je demande à quelqu'un comment ça va et s'il me répond oh là là je suis crevée c'est que je suis en France donc donc c'est vrai qu'il y a un discours public qui est celui-là en France c'est-à-dire en France on est rarement en vacances on est oh là là je décroche parce que là j'en peux plus donc c'est vrai que publiquement on ne s'autorise pas à dire qu'on va bien ou en tout cas on a du mal à le dire vous dites comment ça va super bien les gens vous regardent très surpris et donc je pense qu'il y a aussi une posture on a ce côté alors je profite d'être dans l'université pour étaler ma science ça va pas durer longtemps je vous promets on a ce côté comme ça vous savez comme dans la chartreuse de Parme Fabrice Deldongo à Waterloo on se promène on n'est pas vraiment dedans il y a une bataille mais où ça va ouais bien mais pas si fort enfin bon ce côté toujours un peu spectateur de ce qui nous arrive toujours un peu fatigué toujours un peu comme ça pour moi ça fait partie d'une culture et d'une parole publique et que qu'en tout cas une partie des gens finalement arrive quand on quand on creuse c'est mieux quand même non ? enfin je pense mais mais c'est vrai que c'est assez troublant comme façon de faire et je vous dis je vais vous parler aussi de ma famille j'ai fait les trois phrases culture maintenant je vais faire les deux phrases familiales dans ma famille on a ce côté comme ça assez positif et donc on parlait de l'Irak et de la prise d'otage et je rentre de cette prise d'otage et donc j'ai un petit coup de mou à un moment je vous le dis et donc j'appelle ma mère elle me dit comment ça va la grande question alors je dis bon bref aujourd'hui justement ton mal c'est un petit coup de mou j'entends un silence glacial au téléphone et elle me dit ah non tu vas pas faire une dépression comme tout le monde et donc je me dis voilà donc il y a ce côté là et c'est vrai que bon je pense que dans la famille on est un peu comme ça alors j'ai ce côté peut-être un peu optimiste de voir les choses mais je pense qu'en France ouais il y a ce côté posture mais bon il y a il y a une crise latente on en a parlé mais voilà je pense que je me demande ce que disent les anglais quand on leur demande comment ça va en ce moment je peux vous répondre sur les belges mais alors un mot aussi si vous voulez bien sur cela dit enfin je me souviens vous allez voir la différence j'ai couvert pour le journal comme journaliste les attentats en France et en Belgique donc le 13 novembre en France et ensuite il y a eu des attentats en Belgique à l'aéroport et dans le métro et donc en France c'était vous l'avez connu c'était vraiment c'est la guerre c'était la chose qui revenait sans cesse et quand je suis arrivée en Belgique j'arrive tout à fait pour autre chose et ces attentats ont lieu donc je suis là vraiment le jour même et dans ce même quartier dans le quartier du Berlaymont à Bruxelles le quartier européen et donc j'interviews quelqu'un dans la rue et le type me dit moi je me disais juste quand est-ce que ça va tomber sur nous parce que ça avait lieu partout et c'est voilà donc chaque pays a une culture d'une parole publique à un moment donné mais c'est pour moi une parole publique aussi et un mot si vous voulez bien aussi sur votre métier de journaliste vous avez une sacrée expérience est-ce que vous diriez que c'est plus compliqué aujourd'hui de faire son métier de journaliste en France que ça l'était à vos débuts je fais notamment référence évidemment à toute cette période des Gilets jaunes où j'avais entendu une interview où vous disiez qu'effectivement vous racontiez mais on le sait que certains journalistes devaient faire leur travail avec accompagné de garde du corps évidemment je crois que ça s'est un peu détendu là pour le coup mais disons qu'il y a moins de Gilets jaunes mais c'est vrai que je pensais pas à ça en France qu'un journaliste fasse son métier avec deux gardes du corps je pensais pas le vivre c'est vrai que de manière générale l'appréciation de la presse et des journalistes elle est terrible en ce moment alors on parlait journalisme et guerre et il y a une histoire qui m'a toujours fascinée sur la presse française c'est qu'avant la guerre de 1914 la presse française est la première presse du monde en termes de tirage c'est à dire qu'il y a plusieurs journaux qui tirent à 1,5 million d'exemplaires donc c'est la première presse du monde en termes de tirage et la guerre de 1914 a lieu et le alors on dit pas le ministère de la défense à l'époque mais le ministère de la guerre a tenez-vous bien 5000 personnes à son bureau de presse donc vous imaginez et donc interdiction à tous les journalistes d'aller sur le front il n'y a aucune couverture aucun reportage de journalistes pendant la guerre de 1914-1918 en France donc le premier la première possibilité d'y aller c'est en 1917 vous imaginez et la censure tombe un an après la guerre donc les journalistes sont censurés donc c'est quelque chose de très fort le terme de bourrage de crâne par exemple est inventé pendant la guerre de 1914 tellement les gens ils lisaient dans le journal tout va très bien on a encore gagné et ils recevaient le matin un télégramme vos trois fils sont morts sur le front donc il y avait un tel décalage entre ce qui était dans les journaux et ce qu'ils voyaient ce qu'ils vivaient que ça a été la première crise majeure des français et de leur presse et c'est vrai que ça m'a toujours frappé pendant les crises pendant les guerres la victime collatérale ou en tout cas le coupable collatéral prenez-le comme vous voulez c'est la presse et donc chaque grande crise questionne la presse et je pense qu'aujourd'hui comme on parlait de crises successives la presse est en tout cas vraiment questionnée avec de quel côté est-elle quelles informations reprend-elle etc et je pense que c'est des questionnements légitimes je pense que les lecteurs les téléspectateurs sont en droit de se demander comment ils sont informés quelles sont les informations qu'on leur donne etc donc c'est vrai qu'il y a une forte crise et c'est à nous journalistes de nous en expliquer quand vous disiez vous êtes très gentil de venir donner une conférence moi je vous remercie beaucoup au contraire de venir parce que je pense que c'est très important pour un journaliste de venir s'expliquer devant une assemblée on a des comptes à vous rendre en fait à dire voilà on n'est pas bien sûr un service public mais on a à vous dire comment on travaille on a à vous expliquer le making of il faut avoir nous même cette transparence là sur notre métier parce que sinon on s'en sort pas et maintenant je pratique moi aussi mon métier de façon assez différente de ce que je le faisais il y a il y a même il y a deux ans ou trois ans c'est à dire qu'il y a deux ou trois ans j'interview l'un d'entre vous ici en disant tiens comment marche l'université permanente est-ce que bon j'ai beaucoup de chance de tomber sur quelqu'un qui n'a au fond jamais été interviewé par un journaliste c'est pas non plus quelque chose de si fréquent et donc pour la première fois il va parler à quelqu'un je vais parler avec lui une demi-heure je vais retenir deux phrases la personne va dire ouais c'est ça qu'elle a retenu alors que moi j'ai dit des choses beaucoup plus intéressantes par ailleurs etc donc il y a souvent beaucoup de malentendus entre un journaliste celui qui l'interview ce qu'il publie et donc ce que je fais maintenant quand j'interview quelqu'un qui n'est pas un professionnel de la communication qui n'est pas un un ministre un chef d'entreprise quelqu'un dont le métier ou une partie du métier est de s'exprimer dans un média ou d'avoir une parole publique avant publication je lui relis ce qu'il va dire pas l'article mais je dis voilà je vous ai interviewé sur l'université permanente et vous allez dire dans cet article de point ouvrir les guillemets telle phrase est-ce que ça vous convient oui non parce que je pense qu'on doit passer par une phase de plus de transparence aujourd'hui par rapport à ce qu'on fait et ça on m'aurait dit il y a deux ans il faudrait faire ça j'aurais dit jamais c'est honteux etc et ça me semble d'autant plus utile et sain d'une certaine façon on le fait horriblement pour un chef d'état or lui il est payé pour savoir ce qu'il dit et ça devrait être les derniers oui ça devrait être les derniers à qui on le dit ce qu'ils font c'est leur boulot après tout tant pis pour eux vous enfin vous quelqu'un qui n'est pas un personnage public ça n'est pas son métier donc il a toutes les raisons du monde de ne pas être voilà de ne pas avoir la même facilité de parole le même rapport aux médias etc et donc je pense que en tout cas moi je m'en débrouille comme ça chacun essaie de faire comme il peut moi je pense qu'il faut qu'on se rapproche de notre public et qu'on retrouve cette confiance et pour moi ça c'est une des façons de faire une façon de venir m'expliquer sur mon travail une façon de voilà mais c'est vrai qu'il ne faut pas du tout prendre à la légère cette crise je pense que c'est très important et nous on a notre responsabilité aussi bien sûr comme journaliste dans cette crise merci une dernière question avant de laisser la parole au public vous avez cette singularité Florence Ovena de faire des enquêtes au long cours ou trop je crois que vous y avez consacré six ans de votre vie même chose pour la dernière enquête qui a donné lieu à la publication de votre dernier ouvrage comment est-ce qu'on garde la distance avec les sujets de l'enquête sur une si longue période on la garde pas forcément alors c'est un peu comme dans la vie en fait c'est la vie d'ailleurs c'est à dire il y a des gens avec qui spontanément vous allez vous entendre plus ou moins vous allez avoir des rapports différents etc et de chacun enfin chacune de ces enquêtes un peu longues bien sûr pas toutes je vais garder de personnes à Caen par exemple de cette expérience où j'ai fait le ménage sur un ferry je suis restée copine avec deux ou trois personnes donc que je continue à voir là je vais à Caen le 17 et je vais les voir et ça me fait toujours plaisir et je garde des liens avec elles donc pour moi c'est des collègues de boulot d'une certaine façon et voilà alors certaines pas du tout je pense que plus les gens sont importants moins il faut être proche donc ça c'est évident donc c'est c'est des choses de bon sens en réalité c'est à dire que Evelyne ma copine de Caen qu'est-ce qu'elle a gagné à être copine avec moi rien donc c'est vraiment c'est humain voilà c'est des relations humaines qu'on a dès que c'est des relations d'intérêt j'ai beaucoup de méfiance avec les journalistes qui disent j'ai un bon réseau j'ai un bon truc moi je pense qu'un réseau c'est souvent un réseau on est souvent pris aux pattes c'est à dire que très souvent je vois mes collègues qui font une chose dont j'aurais horreur mais beaucoup le font avec beaucoup de talent qui sont chargés d'un dossier par exemple quelqu'un qui est chargé du dossier je dis n'importe quoi la police allez il a une relation à ses interlocuteurs donc il va vous dire ça je peux pas l'écrire parce que sinon il va plus me prendre au téléphone et je vais avoir un problème pour avoir un réseau où on peut rien écrire moi je préfère pas de réseau ça sert à rien moi ça me sert à rien et donc voilà c'est vrai que quand on me dit vous restez proche d'un tel et quand vous faites un reportage vous êtes copain copain avec un gilet jaune bah oui moi ça me gêne pas on a rien à attendre l'un de l'autre rien ne se joue c'est beaucoup plus problématique pour moi quand il y a un rapport ce type de rapport là donc ouais j'assume tout à fait bien d'avoir de me mettre au fait des amis sur mes terrains de reportage pas de problème avec ça toute dernière petite question très courte au monde vous êtes une des seules journalistes qui pouvait couvrir l'international ensuite vous focalisez sur une enquête de terrain dans une petite région du monde justement de pas avoir de dossier du tout non on est un petit groupe on est un service d'une dizaine de personnes qui travaillons comme ça et donc le principe c'est ça c'est de ne pas avoir de dossier de pouvoir là par exemple je vous le dis mais ne prenez pas mal je suis de permanence normalement le journal peut m'appeler me dire part tout de suite je ne sais où donc je vous laisserai mais donc ouais on fonctionne comme ça bien merci en tout cas d'avoir pris le temps dans cette permanence de venir nous parler de l'Ukraine de la France et de votre métier merci au public on a une petite demi-heure pour les questions réponses ma question bonjour ma question sera courte et peut-être là et peut-être là-dessus vous saurez répondre à cette question vous avez beaucoup parlé de l'Ukraine et du côté ukrainien bien entendu est-ce que vous auriez pu ou vous pourriez parler de cette guerre du côté russe est-ce que vous pourriez ou vous auriez envie d'aller du côté russe pour raconter la guerre de ce côté-là de ce côté-là de la guerre alors c'est un très grand fantasme journalistique que de pouvoir couvrir une guerre des deux côtés que de pouvoir là je passais la moitié de l'année en Ukraine de me dire la moitié de l'année prochaine je vais aller en Russie malheureusement c'est impossible alors c'est impossible pour beaucoup de raisons c'est qu'en général vous n'avez par exemple si je vais en Russie je ne pourrais pas travailler en Russie quelqu'un qui a travaillé en Russie ne pourra pas travailler en Ukraine donc c'est tout simplement en Ukraine on a une accréditation journaliste qui vous fait passer les checkpoints etc vous ne l'aurez pas si vous avez signé des papiers en Russie c'est-à-dire que la guerre on en parlait vous oblige à choisir et elle vous cantonne dans un camp ou l'autre et vous avez raison ça n'est pas alors c'est frustrant pour un journaliste mais ça n'est pas sans danger ça n'est pas sans danger parce que de fait à couvrir un seul côté on peut imaginer que petit à petit on prend un peu les patins de ce côté-là et c'est vrai que c'est un des dangers alors ça avait été très fortement mis en avant au moment où vous vous souvenez de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie et en particulier pendant la guerre du Kosovo où on disait les journalistes travaillant au Kosovo ont des interprètes kosovars j'ai un interprète ukrainien et c'est une grande peur je ne parle pas ukrainien peu de gens parlent ukrainien beaucoup de gens parlent russe mais peu de gens parlent ukrainien et c'est une des très grandes peurs de qu'est-ce qui vous traduit que votre vous posez une question alors des fois c'est vertigineux donc on arrive en Ukraine je connais peu de gens personne en Ukraine situation compliquée je tombe on me dit prends telle personne pour traduire donc je demande je pose une question est-ce que les rues sont occupées votre maison alors le type me répond le traducteur me dit non alors qu'est-ce qu'il n'a pas traduit qu'est-ce qu'il n'a pas voulu traduire qu'est-ce qui s'est passé et du coup ça m'est arrivé en Ukraine donc est-ce qu'il vous cache une information est-ce qu'il a la flemme est-ce que certains vous disent non mais moi je traduis en gros alors voilà et donc vous rentrez dans ce sable mouvant là et c'est un sable mouvant d'autant plus important que vous allez vous dans votre article de temps en temps ouvrir et fermer les guillemets donc est-ce que vous êtes sûr que monsieur Irina Trambichouc vous a bien dit ça ou est-ce que c'est le traducteur qui l'a dit ou est-ce qu'elle n'a pas dit l'inverse etc et donc c'est un vrai enjeu en effet d'être d'un côté et d'y rester et de travailler dans un pays dont vous n'avez pas accès à la langue et c'est vrai que alors du coup vous avez des des sortes de garde-fous donc de temps en temps vous allez avec un francophone de grande confiance avec qui vous allez faire deux trois entretiens en disant non mais il vient avec moi il va prendre des photos et en fait il vous ça fait un espèce de contrôle de est-ce que le type est bien sérieux etc donc mais c'est c'est de fait c'est un vrai une vraie complexité de couvrir un conflit alors le on la voit principalement du côté ukrainien nous on a on a un correspondant en Russie donc qui vit en Russie qui est français mais qui vit en Russie et les conditions de travail sont très compliquées c'est à dire que par exemple eux n'ont absolument pas accès au front au territoire occupé pas question d'aller en Crimée pas question et on leur organise ce qu'on appelle pardon de l'expression des presse-tours donc ah vous appelez le ministère russe de la défense vous dites je voudrais aller là non c'est pas possible mais on s'est rendu compte que bizarrement beaucoup de journalistes veulent y aller ah oui c'est bizarre et donc on va faire comme vous êtes nombreux on va faire un presse-tour donc on va affréter quatre bus ou un train ou peu importe quoi vous allez tous monter dedans alors malheureusement vous êtes obligés d'aller comme ça et il y aura une personne qui va vous donner les informations donc vous ne pourrez pas interviewer qui vous voulez donc tout ce que je constate en termes d'accès à l'information c'est bien ça dont on parle l'accès à l'information est problématique côté russe beaucoup plus problématique que côté ukrainien alors côté ukrainien pour être très carré avec vous donc il y a la ligne de front personne jusqu'à présent n'a eu accès à la ligne de front première ligne de front c'est à dire la ligne de front où je suis ici et là il y a le russe donc on a accès nous à la deuxième ligne de front donc vous voyez en général il y en a trois donc nous la plus proche c'est celle-là donc on s'est posé la question c'est assez rare enfin à partir du moment où on donne des accès on devrait avoir celui-là je vais vous donner mon avis mais c'est mon avis je pense qu'ils ont peur d'avoir un mort journaliste mais bon ça c'est une raison deuxième raison vous le savez ils ont beaucoup d'armes occidentales et je pense qu'ils ne veulent pas donner la position de leurs armes occidentales donc ils ne veulent pas dire évidemment chacun bombarde les les canons de l'autre donc ils ne veulent pas donner leur position exactement et un journaliste pourrait par des photos par des voilà par maladresse ou dieu sait quoi révéler des positions qu'il ne voudrait pas faire connaître il y a une troisième raison et je pense que je vous laisse choisir entre les trois elles sont à mon avis vraies toutes les trois en même temps je pense que vous savez que ne combattent que des ukrainiens ou des étrangers dans des brigades internationales qui sont à l'appel du président Zelensky on a dit est-ce que vous voulez venir vous enrôler alors il y a des brigades internationales mais qui ne sont pas les armées françaises c'est moi Florence je souhaite aller combattre en Ukraine comme personne comme individu pas comme armée française donc officiellement il n'y a aucune autre armée que l'armée ukrainienne et des individus internationaux vous m'avez entendu répéter quatre fois maintenant officiellement donc je pense que dans les lignes de front ça c'est mon avis je n'ai pas de preuve de ça je pense qu'on parle aussi anglais je pense que pour se servir de certaines armes il doit y avoir des formateurs pour le coup d'armée nationale mais c'est mon avis je n'ai pas de preuve de ça et c'est une supposition parce que les armes sophistiquées il faut savoir les faire marcher évidemment c'est quelque chose d'extrêmement sensible et je ne me permettrai pas de l'affirmer je vous le dis vraiment avec mille précautions parce que ça s'appelle après une guerre mondiale donc je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui font que les premières lignes de front sont difficiles d'accès merci monsieur une question bonjour madame vous avez été plusieurs années présidente de l'observatoire international des prisons j'ai été contrôleur au contrôle général des lieux de privation de liberté j'ai une vision assez catastrophique de l'état de notre système carcéral je voulais savoir quelle vision optimiste vous avez dans ce domaine ça je veux dire c'est un des rares domaines où j'en ai pas vraiment je reconnais que c'est pathétique en France c'est quelque chose de terrible j'avais été justement j'avais accepté de prendre la présidence de cette organisation parce que pour moi c'est un alors il y a eu beaucoup de textes très importants on va pas revenir sur Foucault etc qui ont pensé la prison qui ont eu un regard sur la prison et ça reste une chose où en France mais c'est un avis très partagé dans le monde où la plupart des gens pensent que c'est déjà pas mal qu'ils sont en prison si on peut en plus on peut leur taper sur la gueule quand ils y sont c'est encore mieux donc en prison c'est une zone où ce qui devrait être des droits ou qu'on appelle tout simplement l'insertion ou la réinsertion c'est à dire la capacité de faire allez des études du sport du travail tout ce qui vous met en contact avec la société dans laquelle un jour ou l'autre vous allez ressortir on est d'accord donc la prison les perpétuités sont très rares et les perpétuités réelles encore plus rares donc tout devrait être fait pour que vous puissiez à votre sortie de prison revenir dans le monde parmi nous et tout est fait pour que ça ne se passe pas tout est fait faire du sport est un privilège faire des études est un privilège travailler est un privilège ce qui devrait être des droits sont des privilèges et ça c'est terrible c'est à dire que on a créé là un milieu dans lequel on crée une société à part avec des gens plus on passe du temps en prison plus on a du mal à se réinsérer et ça c'est terrible et c'est vraiment un drame parce que pour faire une société apaisée il faut que des gens sortent de prison en pleine forme et ils sortent démolis et c'est ça c'est vraiment une tragédie de notre société c'est à dire que vous pouvez penser tout ce que vous voulez d'une société elles sont de plus en plus violentes et c'est terrible et ceci cela oui si effectivement vous mettez les gens en prison et qu'ils en sortent encore plus mal qu'ils y sont rentrés là vous n'avez pas fait bonne oeuvre de justice ça c'est sûr et ça il faut qu'un jour ou l'autre on l'interroge et on s'en empare c'est à dire qu'on ne peut pas en termes de prison parler uniquement en termes d'immobilier il y a des punaises dans les lits c'est vrai mais le pire n'est pas ça le pire est que en prison vous êtes 24h sur 24 dans une cellule avec rien à faire si ce n'est regarder la télé et attendre de déjeuner et ça créer une société apaisée digne avec moins de violence c'est aussi que la réinsertion commence en prison c'est pas le cas du tout alors c'est une question à double détente la première c'est quel a été le reportage que vous avez fait qui vous a le plus ému et la deuxième question c'est quel serait le reportage que vous aimeriez faire alors là je commence par le plus facile c'est le deuxième là alors je me suis un peu l'expression n'est pas jolie mais je me suis un peu balancée dans l'Ukraine c'est à dire que je ne pense pas que je me suis investie dans ce pays j'y suis allée longtemps je compte continuer pour des raisons simples on en parlait tout à l'heure c'est que vous savez les journalistes sont des milieux comme les autres où tout à coup il y a un sujet qui brille et tout le monde dit ah l'Ukraine moi je voudrais y aller mais moi aussi moi aussi etc et donc tout le monde dans mon journal comme dans tous les journaux a voulu aller faire son tour en Ukraine parce que quand même c'est l'endroit et donc vous l'avez bien compris j'aime le travail au long cours donc pour moi aller en Ukraine et y aller sans cesse et creuser les choses sont importantes pour moi donc je me suis balancée là-dedans si je devais ne plus y aller pour une raison ou une autre donc moi le reportage que je rêve de faire c'est continuer à aller en Ukraine si par hasard je ne vais pas vous répondre par une pirouette je ne devais pas y aller j'aimerais beaucoup mais c'est impossible d'aller en Iran ça je dois dire que là c'est vraiment la chose où on se demande qu'est-ce qui est en train de bouger et on est aveuglé et sourd parce qu'on a peu de choses quoi donc ça c'est vrai que ça me passionnerait le reportage qui m'a le plus émue vous savez c'est un peu toujours enfin en tout cas pour moi c'est la première fois donc c'est la première fois où je suis partie très loin où je ne m'y attendais pas du tout je suis partie au Rwanda et je travaillais je travaillais à Libération à l'époque et j'étais au service société information générale donc je faisais je travaillais en France principalement et à un moment le rédacteur en chef a dit comme en Ukraine aujourd'hui d'ailleurs les gens se succèdent dans un endroit ça s'appelle affreusement une tournante dans la presse et donc voilà on se relaie et donc tous les relais du Rwanda étaient épuisés et ça durait depuis un moment et le rédacteur en chef faisait le tour de tous les services qui est-ce qui veut partir au Rwanda et tout le monde piquait du nez et je ne sais pas pourquoi à un moment vous voyez une main que c'est mais c'est marrant c'est la vôtre et donc je me suis retrouvée comme ça bon bah très bien tu pars en général tu pars demain voilà bon alors vous êtes sonnés vous faites vos bagages etc et donc je me retrouve au Rwanda j'avais jamais mis les pieds sur un terrain de guerre pour vous dire je connaissais tellement bien le sujet qu'à un moment on est à la frontière et ça commence à tirer enfin un échange de tir et pour bien voir je me suis mis debout sur un petit muret voilà donc j'étais heureusement avec un photographe qui était un peu plus aguerri qui m'a dit là il faut se coucher normalement donc vous voyez encore raté donc voilà j'étais pas du tout préparée peu de choses préparent maintenant c'est beaucoup mieux organisé donc il y a des stages au ministère de la défense d'ailleurs bien ou mal je ne sais pas en tout cas moi je ne les ai pas fait et donc on apprend un peu sur le terrain à faire ça et donc pour moi le Rwanda était ça était la découverte d'un endroit très violent où vous vous retrouvez plongé dans des choses comme ça et pour moi la grande difficulté a été ça c'est une chose mais c'est à la limite votre peau que vous risquez et puis c'est ça l'histoire donc il faut l'assumer comme tel ce qui a été très difficile pour moi c'est tendre le micro à des gens qui ont tout perdu donc vous vous retrouvez face à c'est une histoire dont j'ai parlé dans un livre donc pardon pour ceux qui l'ont entendu c'est en fait vous savez c'était une rivalité entre Tutsi et Hutu donc les Hutus plus nombreux ont massacré les Tutsis pensant qu'ils allaient toujours les mêmes choses dans la guerre si c'est pas eux c'est nous enfin bon bref et donc quand une contre-offensive a lieu le pays se vide tous les Hutus s'en vont et donc les hommes politiques qui ont activé ce génocide qui ont appelé au meurtre etc disent sauvez-vous sinon c'est vous qui allez être tués donc tout un pays s'enfuit tout un pays prend alors tout le monde le maire le médecin le paysan le mendiant tout ce monde se retrouve tous ensemble sur la route donc c'est une foule c'est des millions de personnes qui marchent ensemble donc vous imaginez et donc on apprend ça je suis journaliste donc je suis là et on apprend qu'il y a cette foule qui s'en va et on y arrive dans une pauvre petite voiture mal foutue un chauffeur africain donc voilà on arrive et on voit la montagne qui bouge et en fait c'est les gens sur cette montagne qui bougent tellement il y en a l'horizon bouge de personnes et c'est d'autant plus dingue que les gens la terre est rouge là-bas et les gens sont recouverts à force de marcher de cette terre rouge et donc on les voit qui avancent vers nous et notre voiture est au milieu et je me dis mais la voiture va être emportée par le flot de personnes qui est là face à nous et les gens arrivent et ils ont tous fui la plupart sont morts en route il y en a qui s'arrêtent et qui disent non mais laissez-moi là parce que je vais mourir bonne chance à vous tous enfin c'est quelque chose d'incroyable beaucoup sont des assassins donc c'est une situation très particulière où il y a ces gens qui ont massacré les autres qui se retrouvent à leur tour en situation de vulnérabilité on parlait des prisons il y a de ça aussi et donc les gens sont là et donc premier choc pour moi c'est ces gens qui sont là à bout de souffle en train de certains d'agoniser donc littéralement devant nous vous êtes avec votre carnet et vous ne savez tout simplement pas quoi leur demander alors ça va vous venez d'où comment était la route enfin les mots ne viennent pas et c'est terrible et là vous vous sentez impuissant vraiment face à la situation que vous affrontez ça ça a été la chose la pire pour moi c'est ce choc là ce choc de vous vous sentez vraiment vraiment démuni et donc le pire moment donc était celui là il y a eu ça allait encore l'autre a été le moment de repartir donc vous remontez dans votre voiture vous avez sur la plage arrière une bouteille d'eau ça va relativement bien pour vous le soir vous allez dormir dans un lit pas très confortable mais enfin un lit vous allez manger eux non donc vous repartez en voiture eux sont toujours à pied et vous savez qu'ils ont encore avant d'arriver à la frontière je sais pas 150 kilomètres donc pas tous arriveront et donc vous allez remonter dans la voiture et je vous dis ils vont nous scalper là c'est pas possible enfin moi on a cette impression et au contraire donc je monte dans la voiture et je me dis mais ils vont la renverser enfin qu'est-ce qui va se passer c'est quelle injustice enfin je veux dire c'est une injustice criante et en fait les femmes qui sont là il y en a une qui se tourne vers moi qui me dit voilà moi je vais mourir sans doute mais j'ai là mon enfant prenez mon enfant et alors elle vous le tend et alors donc c'était mon premier reportage et je l'ai pris je me fais monter la voiture mais évidemment une deuxième une troisième une quatrième une cinquième arrive étant des enfants et là vous vous dites qu'est-ce que je fais alors moi ce que j'ai fait peut-être je vous dis c'est une chose j'en parle souvent parce que c'est quelque chose où je ne sais pas si j'ai bien fait ou mal fait en tout cas j'ai rempli cette voiture d'enfant en me disant après tout ça fait toujours temps de sauver et j'ai été très critiquée et je comprends ces critiques pour moi ça reste une interrogation mes collègues m'ont dit mais on n'est pas ONG on n'est pas c'est pas notre boulot si on commence comme ça alors on n'a pas fini et ça s'entend aussi mais voilà et pour moi la difficulté de travailler dans des pays en guerre c'est moins de me dire oh je monte sur un monticule je ne sais pas comment ça se passe c'est moi c'est ça c'est être confronté à ça et qu'est-ce qu'on fait on se sent tellement démuni face à ça tellement qu'est-ce qu'on demande qu'est-ce qu'on dit comment on se comporte il y a beaucoup de reportages par exemple j'ai arrêté parce que la femme a couché alors il faut l'amener à l'hôpital etc et donc c'est ça le reportage de guerre c'est pas simplement se dire oh là là j'ai un gilet pare-balles qu'est-ce que je suis courageux ça c'est sans intérêt ce qui est intéressant c'est ça quelle relation on peut avoir avec une telle inégalité dans une relation je pense que c'est sur ces mots qu'on va terminer on va vous remercier une nouvelle fois d'être venu ici merci à l'université et l'université permanente de nous accueillir et puis je fais ma petite pub aussi on recevra le 17 novembre Johnny Heinlein qui est le correspondant du Guardian pour parler de il se passe beaucoup de choses au Royaume-Uni et ça sera dans nos amphis habituels en fac de médecine voilà merci encore à tous et merci surtout à Florence Omnin merci à tous merci à tous merci à tous Merci.